étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayi mboka bote nabino bansor wadougo apenzi wana inti ote na wasalimi yanin ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir mesdames mesdemois et messieurs nous nous retrouverons encore chers compatriotes ce dimanche toujours pour notre critique historique ou analyse ou commentaire assez selon sur l'actualité l'actualité tourne autour toujours de la présidence nous parlerons de du crash et d'une d'une autre analyse qui qui dirige vers un détournement peut-être c'est une des pistes parce que les autres pistes de crash et les endroits ont été trouvés les débris tout ça c'est très flou c'est des endroits différents donc on attend toujours nous allons parler du budget qui a été rehaussé vers 10 milliards de dollars pour l'exercice 2019 2020 nous allons parler de deux de la condamnation non 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 de la plainte que les avocats de l'ambassade de la république démocratique du congo ont déposé ou vont déposer donc contre le compatriote bokechou et son compagnon surnommé commandant et son voilà et nous allons étayer cela par des informations des médias et puis commenter voilà mesdames mesdemoiselles messieurs on se retrouve encore ce dimanche alors il se fait que nous avons essayé de recouper toutes les informations partagées sur les réseaux sociaux il se fait que bon toute la majorité des analyses vont dans le sens dans le sens du crash dans le sens d'une situation dans laquelle on pense que il s'agit d'un crime mais il y en a certains et nous aussi bon nous avons pensé de la même façon nous avons pensé que peut-être il s'agirait d'un détournement d'avions parce que quand on essaie d'analyser certaines autres situations qui se sont passées comme par exemple les l'avion de malaysian airlines qui avaient été abattu il ya quelques années au dessus de de la russie bon on se rappelle qu'il ya eu des experts de la hollande qui sont venus examiner les débris au sol donc on avait constaté qu'après le crash il y avait des smartphones des téléphones de continuer à sonner ce qui est possible alors quand on se demande que certaines informations qui ont fuite de la présidence selon lesquelles ils ont essayé de téléphoner chauffeur et aux gardes rapprochés du président qui se trouvait dans l'avion aucun téléphone est sonné je suppose que bon il y avait les pilotes les autres qui ont qui avaient aussi des téléphones parmi au moins une dizaine de téléphones il y en a au moins un qui pouvait continuer à sonner parce que même quand les gens sont morts quand il y a eu un crash bon les téléphones peuvent sonner mais aucun ne sonne deuxièmement s'il y a eu crash le crash se fait pendant la journée si le crash se fait pendant la journée ça veut dire qu'au moins des villageois ou des chasseurs même à la distance de 50 km dans le ciel ou une distance de 100 km ils peuvent voir le crash à partir du ciel on verra la fumée par exemple on verra ça exemple en ce moment où je vous parle je suis en train de voir là dans le ciel un avion qui passe qui laisse une trace blanche derrière le ciel est clair aujourd'hui bon si je peux calculer ses distances là peut-être jusqu'à 200 km bon la même chose s'il y avait eu un crash avant 17 heures pendant la journée on aurait eu des témoins qui parlent mais il n'y a rien de tout ça et puis ensuite si un avion disparaît des radars bon c'est normal après une certaine distance peut-être qu'un avion peut disparaît des radars mais il y a je ne connais pas toutes les technologies de l'avion mais on peut savoir qu'à l'intérieur d'un avion il y a un appareil qui aimait qu'on appelle un transpondeur qui aimait des fréquences à partir de cette fréquence on peut comprendre qu'un avion se trouve à telle distance mais il paraît que tous ces systèmes a été désactivé il n'y a aucun contact il n'y a rien du tout donc ce qui fait penser à la thèse de l'hypothèse peut-être du détournement mais verrou peut-être vers le rwanda et il se fait que bon on va vous montrer quelques quelques images là dessous d'illustration y compris la publication sur l'avion qui appartenait à la malaisie à l'époque où les téléphones continuent à sonner vous rendre compte que ça existe et vous comparez un peu bon et il se fait que le président a augmenté les troupes les troupes de 11000 à 22000 à l'est il a déplacé le quartier général à l'est toute cette cette situation ne plaît pas ne plaît pas à ceux qui viennent se servir des minérés à l'est et qui sont représentés cd multinationales qui sont représentés par à part paul kagamé ne nous en cachons pas il ya des témoignages des témoignages des habitants des parcs de virunga des des forêts de l'est qui disent qu'il ya des avions qui atterrissent de nuit sur des pistes clandestines qui viennent se servir des minérés ça c'est connu cd multinationales américaines surtout ces gens là qui alimente les mini les milices de l'est le président donc jure par tous les dieux que il va lancer un assaut final à l'est et il se fait que avant son discours en son meeting de béni il attendait les présidents kourou zinza il attendait ouro kenyatta il attendait bon paul kagamé il attendait à joseph kabila personne n'est venu il paraît que que joseph kabila est arrivé en dernière minute et puis le jour le jour suivant boum l'avion a disparu donc il ya se poser des questions et il ya des rumeurs selon lesquels bon je ne sais pas je ne sais pas confirmer ces rumeurs que maintenant aux états unis d'après la cia donc l'avion qui était visé c'était l'avion du président de la république bon tout ça ça reste à confirmer que c'était le le l'avion du président de la république et qu'il se serait trompé de cible donc c'est ça qu'on apprend eh bien jusqu'à présent il n'y a rien de sûr on montre des images et d'illustration des des endes de nove qui ont fait des crashs dans le passé on nous fait croire que c'est c'est l'entonov qui a été retrouvé mais bon puisque à la présidence on nous dit que l'avion se serait écrasé dans telle zone j'apprends maintenant que c'est manono avant c'était au maniema tantôt c'est au sankourou que la forêt danse on ne sait pas y parvenir mais jusqu'à il n'y a rien hier sonia relais de radio france internationale c'est que n un hélicoptère de la monisco a parcouru la zone mais il n'y a rien eu du tout sonia relais bon attendons nous continuons à à guetter à l'information la plus convaincante et puis restez connectés nous pourrons vous vous en communiquer le contenu pour l'instant regardons un peu les vidéos parce que quand on essaie d'analyser certaines autres situations qui se sont passées comme par exemple les l'avion de malaysian airline qui avait été abattu il ya quelques années au dessus de de la russie bon on se rappelle qu'il ya eu des experts de la hollande qui sont venus examiner les débris au sol donc on avait constaté qu'après le crash il y avait des smartphones des téléphones qui continuaient à sonner ce qui est possible alors quand on se demande que certaines informations qui ont foutu de la présidence selon lesquelles ils ont essayé de téléphoner chauffeur et au garde rapproché du président qui se trouvait dans l'avion aucun téléphone est sonné je suppose que bon il y avait des pilotes les autres qui ont qui avaient aussi des téléphones parmi au moins une dizaine de téléphones il y en a au moins un qui pouvait continuer à sonner parce que même quand les gens sont morts quand il ya eu un crash bon les téléphones peuvent sonner mais aucun ne sonne deuxièmement s'il ya eu crash le crash s'est fait pendant la journée si le crash se fait pendant la journée ça veut dire que au moins des villageois ou des chasseurs même à la distance de 50 km dans le ciel une distance de 100 km ils peuvent voir le crash à partir du ciel on verra la fumée par exemple on verra ça exemple en ce moment où je vous parle je suis en train de voir là dans le ciel un avion qui passe qui laisse une trace blanche derrière le ciel est clair aujourd'hui bon si je peux calculer ses distances là peut-être jusqu'à 200 km bon la même chose s'il y avait eu un crash avant 17 heures pendant la journée on aurait eu des témoins qui parle mais il n'y a rien de tout ça et puis ensuite si un avion disparaît des radars bon c'est normal après une certaine distance peut être que un avion peut disparaître des radars mais il y a je ne connais pas toutes les technologies de l'avion mais on peut savoir qu'à l'intérieur d'un avion il y a un appareil qui aimait qu'on appelle un transpondeur qui aimait des fréquences à partir de ces fréquences on peut comprendre qu'un avion se trouve à telle distance mais il paraît que tous ces systèmes a été désactivé il ya aucun contact il ya rien du tout donc ce qui fait penser à la thèse de l'hypothèse peut-être du détournement mais vers peut-être vers le rwanda et il se fait que bon on va vous montrer quelques quelques images la décide d'illustration y compris la publication sur l'avion qui appartenait à la malaisie à l'époque où les téléphones continuer à sonner vous rendrez compte que ça existe et vous comparez un peu bon il se fait que le président a augmenté les troupes les troupes de 11000 à 22000 à l'est il a déplacé le quartier général à l'est toute cette situation ne plaît pas ne plaît pas à ceux qui viennent se servir des minérés à l'est et qui sont représentés c'est des multinationales qui sont représentés par à part paul kagamé ne nous en cachons pas il ya des témoignages des témoignages des habitants des parcs de virunga des 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 forêts de l'est qui disent qu'il ya vie il ya des avions qui atterrissent de nuit sur des pistes clandestines qui viennent se servir des minérés ça c'est connu c'est des multinationales américaines surtout ces gens-là qui alimentent les mini les milices de l'est le président donc jure par tous les dieux que il va lancer un assaut final à l'est et il se fait que avant son discours en son meeting de béni il attendait les présidents couron zinza il attendait ouro kenyatta il attendait paul kagamé il attendait joseph kabila personne n'est venu il paraît que que joseph kabila est arrivé en dernière minute et puis le jour le jour suivant boum l'avion a disparu donc il ya se poser des questions et il ya des rumeurs selon lesquels bon je ne sais pas je ne sais pas confirmer ses rumeurs que maintenant aux états unis d'après la cia donc l'avion qui était visé c'était l'avion du président de la république bon tout ça ça reste à confirmer que c'était le le l'avion du président de la république et qu'il se serait trompé de cible donc c'est ça qu'on apprend et bien jusqu'à présent il n'y a rien de sûr on montre des images et d'illustration des des antonov qui ont fait des crashs dans le passé on nous fait croire que c'est c'est l'antonov qui a été retrouvé mais bon puisque à la présidence on nous dit que l'avion se serait écrasé dans telle zone j'apprends maintenant que c'est manono avant c'était au maniema tantôt c'est au sancourou que la forêt danse on ne sait pas y parvenir mais jusqu'à présent il n'y a rien hier sonia rollet de radio france internationale c'est que un hélicoptère de la monisco a parcouru la zone mais il n'y a rien eu du tout sonia rollet bon attendons nous continuons à aguerter l'information la plus convaincante et puis restez connectés nous pourrons vous en communiquer le contenu pour l'instant regardons un peu les vidéos nous allons lire ensemble cette information de actualité à point cd mais vous vous rentrez compte que ce n'est pas encore tout à fait sûr rdc crash leïla zéro qui a échangé avec félix et tu sais qu'elle dit sur la pluie de la monisco dimanche 13 octobre en 2019 voilà nous allons descendre ça c'est toujours juste une photo d'illustration tout simplement c'est une vieille photo mais nous allons lire l'information selon les sources de l'actualité point cd leïla zérogi chef de la mission des nations unies pour la stabilisation en république démocratique du congo monisco a échangé avec félix chiseké dit elle lui a assuré le soutien de la monisco pour tout ce qui pourra être fait après le crash de l'antan ove militaire affrété par l'armée les deux missions de reconnaissance fait samedi par un avion de la monisco n'avait rien donné ce dimanche les dernières informations rapportées par des sources indépendantes font état de la découverte de l'épave dans la province du maniema une mission provinciale a été dépêchée expressément par voie terrestre à la zone indiquée par les témoins de leur côté les sources onusienne ne confirme ni les firme cette information argant que c'est jusqu'à jusqu'à là il n'y a rien je répète de leur côté les sources onusienne ne confirme ni les firme cette information argant que ces autorités congolaises de communiquer sur ces dernières étapes bon monibino moco que mon information et la sûreté mais pas l'information mon sous sous et bimis qu'ils a la manière maté et à la sancourou ce qui n'a jamais ni ni mais jusqu'à présent rien de sur enfin l'ambassade de la rdc porte plainte contre le compatriote bokechu et son compagnon surnommé commandant et ce voilà une information dans l'africa point com congo kinshasa bruxelles l'ambassade de la république démocratique du congo porte plainte pour vandalisme voilà nous continuons la lecture par patrick dont guidi dans un communiqué publié le 11 octobre la représentation diplomatique du pays au royaume de belgique a déclaré avoir chargé ses avocats de déposer plainte pour des actes de brigandage dont elle a fait l'objet le 5 octobre bon de mon activité sur l'ambassade l'ambassade indique que des individus dont certains ont été formellement identifiés se sont adonnés à des actes de vandalisme qu'ils ont jugé bon de relayer sur les réseaux sociaux des drapeaux de la république ont été déchirés des insultes ont été proférés à l'égard du chef de l'état félix antoine et de son prédécesseur joseph kabila kabangé qui s'appelait autrefois hippolyte calambe ça on le sait bon la naturalisation a été constatée de facto voilà des appels à la rébellion et à la haine vis-à-vis d'un pays voisin le rwanda avec lequel le chef de l'état a entrepris un rapprochement ont été proférés et des drapeaux inadéquats du zahir ont été accrochés au mur de l'ambassade ainsi que différentes banderoles insultantes et calomnieuses le tout a été relayé largement sur les réseaux sociaux a fait savoir l'ambassade de la république démocratique du congo rdc en cible voilà on monte voilà ça continue ici on a sauté la publicité pour cette dernière ses actes sont répréhensibles au regard du droit belge ainsi que du droit congolais et son constitutif de vol de destruction de drapeaux d'appel à la haine et à la rébellion de propos injurieux outrageant et calomnie au regard de la gravité de l'atteinte aux intérêts et à l'honneur de la république du chef de l'état mais également du peuple congolais dans son ensemble la république démocratique du congo a décidé de charger ses avocats de déposer plainte avec constitution de partis civils entre les mains d'un juge d'instruction à l'encontre des individus identifiés et de ceux qui doivent encore l'être souligne le communiqué précisons qu'aucun acte inadmissible de ce type ne restera impuni voilà l'article s'arrête là nous vous avons montré les photos de bokecho et le surnommé commandant esso voilà donc je pense qu'il est important de comprendre le contexte dans lequel ils ont déchiré ce drapeau pour eux ils ne tolèrent pas ils n'acceptent pas que le président félix qui sait qu'est dit ce soit allié avec joseph kabila joseph kabila dont on sent la prépondérance donc il pèse beaucoup dans sa présence politique dans le pays il met des bâtons dans les roues de félix tshisekedi il s'immisce dans la politique pourtant il est considéré comme sénateur à vie normalement un sénateur à vie d'après une loi qui était votée là dessus il ne doit même pas se mêler de la politique et même sa qualité on l'appelle je sais pas l'autorité morale l'autorité morale ce n'est pas ce n'est pas un titre reconnu officiellement et puis le fcc lui-même le fcc juridiquement n'est pas considéré voilà ils sont en colère vraiment pour eux le congo n'est pas encore vraiment totalement indépendant malgré le fait que le président tshisekedi avait promis de déboulonner la kabilie mais la kabilie est toujours là elle pèse elle dérange mais le problème c'est que la méthode utilisée par bouquet tuer le commandement issu c'est c'est les injures c'est le tribalisme donc tout ce qu'il y a contre l'unité du pays voilà pourquoi l'ambassade de la république démocratique du congo a porté plainte voilà bien chers compatriotes nous informons que le budget a été rehaussé à 10 milliards voilà cela est une conséquence du conseil des ministres extraordinaire que le président de la république a tenu juste après le crash alors d'où sort cette information ça sort de zoom éco point net voilà nous pouvons lire ensemble la rdc budget 2020 c'est ce qu'il dit tient une réunion du conseil des ministres extraordinaire les voilà les ministres ils sont dans cette réunion donc le résultat nous n'allons pas tout lire mais bon le résultat c'est que il a été décidé qu'il y aura un budget de 10 milliards pour l'exercice 2019 2020 pourquoi 2019 2020 parce que cela va partir de maintenant jusqu'en 2020 parce que cette année 2019 n'est pas terminée bon normalement ils auraient pu dire budget 2020 bon est-ce qu'ils ont fait 5000 5000 je ne sais pas est-ce qu'ils ont réajusté 2019 à 5000 et puis 2020 à 5000 je ne crois pas donc il s'agirait de ces quelques deux mois qui restent plus 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 l'année 2020 voilà sinon ils auraient dit budget 2020 bon mais c'est comme si et ensuite il y a quoi il y a visiblement une urgence le chef de l'état Félix-Antoine Sisekli préside depuis 13h30 ce vendredi 11 octobre 2019 à l'hôtel du gouvernement la réunion du conseil des ministres extraordinaires voilà c'est de là que qu'était sortie cette décision là et nous nous arrêtons là alors chers compatriotes au revoir bon petit à la malamou ben nous bi galambote et tout à mon âme bon c'est quoi à la betoubassouiiboué. Chalaiibib, ni tout m'unanana. Si quand tu kouabou pour la vidéo, moukouabou. Anna Lengo Ambo Shila.